Bonjour c'est KD et bienvenue c'est KD Gaming pour l'épisode 6 du Let's Play de Planet Crafter en compagnie de Rick et TVH. Cucu. 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 Il y a surprendre notre base qui est vide parce que TVH et Rick ils sont partis je sais pas où du coup je prends le screen mais il n'y a personne devant moi. Ah il est là d'accord. On est en train de remplacer justement l'aubergine par le haricot parce que comme me disait TVH hors vidéo, effectivement il vaut mieux faire des haricots qui rendent 60 de santé. Les rations spatiales c'était 40, les aubergines ça donne 25, la courge 40 et le champignon 35. Donc c'est soit on fait des courges qui sont les équivalents des rations, soit on fait des haricots et on en avait que 2 de toute façon des haricots. Les haricots c'est vrai que c'est mieux d'en faire plus que... On en avait que 2 graines. Les haricots. Oui les haricots on peut pas en faire plus, par contre si vous voulez reposer des planteurs et qu'on a encore plus de bouffe ça peut être bien parce que les rations en fait à la fin vont nous... Bah sinon on fait des courges, les courges on en a un peu plus. Ouais des courges bah des courges c'est bien, le reste c'est un peu moins bien donc les courges... C'est genre tirs, aubergines et champignons. Ok garde-en une quand même de chaque, c'est ce que je disais. Bah c'est pour la présentation quoi. Sauf les haricots, sauf les haricots. Mais sinon des courges tu peux y aller. Bah on sait jamais comment on a besoin d'un moment, c'est pour ça je te dis ça. Tu peux pas la repousser quand tu l'as enlevée, elle est perdue ? Si si. Quand tu l'as mise à pousser et que tu la retires tu récupères le sac ? Oui regarde. D'accord ah oui donc effectivement. Je te ramène le champignon et l'aubergine que je viens de retirer pour mettre 2 courges. Très bien très bien, ça va très bien. Donc non non ça se perd pas. Ok, et bah superbe. Du coup on va avancer les viernes. Pourquoi je te dis qu'on avance c'est que si vous regardez en fait on est à 267 000 TI. Ça augmente très très vite. A ce rythme là on aura les nuages dans très peu de temps. Donc si vous avez suivi l'épisode dernier, vous saurez qu'au tout début on venait d'avoir le ciel bleu, donc la phase suivante c'est les nuages, et que là limite en 2 épisodes on va se retrouver à voir les nuages. Ce qui est très bien, on avance bien, je trouve limite trop vite pour être honnête mais pourquoi pas. Et du coup le temps que les nuages apparaissent, on l'aura je pense à la fin de la vidéo, au rythme où ça va. Je vous propose les vueurs d'aller à côté, voir le vaisseau qui est tout au moins là-bas, donc qui est à l'ouest, c'est ça que vous voulez aller ? Ouais, nord-ouest. Allons en nord-ouest, juste vérifiez d'abord avant qu'on y ait que vous avez suffisamment à bouffer, c'est super important, donc là moi je vais prendre, consommer ça, c'est pas énorme, voilà. La flotte j'ai assez. Je prends juste une bouteille d'air. La flotte j'ai assez, j'ai refait les bouteilles d'air, j'ai refait les bouteilles d'air et d'où les vueurs, voilà. Voilà, comme ça on est tranquille, je me dis que ça, ça ne mange pas de pain, donc on ne peut pas s'en rendre au cas où. Ouuuh. Oui moi aussi, je suis bien sûr. TVH tu prends de quoi faire ? Trois de flotte et deux d'air, ça je suis sûr. Une base. Des modules ? Oui. Une base, il faut effectivement un habitat. Après il y en a une déjà là-bas. Ah bon ? Bizarre. Ah bah parce qu'elle était posée par TVH. Ah bien sûr. Non parce que TVH il a fini le jeu depuis longtemps les vueurs, je veux dire, vous n'êtes pas au courant mais... Ah oui je la vois. C'est vrai que du coup si on peut fly... Alors par contre j'avoue que je n'aime pas du tout la sensation en fait où on fly. Je trouve que c'est euh... Bah du coup, en fait ça enlève tout l'intérêt du jeu en fait, j'ai un besoin de jouer en créatif tu vois quand on fly comme ça. Surtout qu'en plus c'est illimité, il n'y a même pas besoin de se poser pour prendre de la stab. C'est ça qu'il y a un peu problématique, oui c'est le côté illimité. Bah ça ne tape pas encore dans l'O2, ok mais... Le jeu est un peu trop facile en fait. Et j'imagine que ça va s'empirer. Ah bah c'est pour se détendre hein, de toute façon c'est... Pas un jeu prise de tête heureusement. Alors moi j'ai joué à Occupy Mars, c'est dur, j'ai fait le display sur la chaîne. C'est quoi ça ? Un peu, un peu. Un peu où ? Oh c'est sous terre ! Ah oui. Alors il y a des choses à remplacer là. Oh il y a plein de choses. Ah ouais. Et il y a un message aussi qu'on peut lire là je pense. On va lire le message, si on peut. On va lire le message. Pour une raison inconnue, notre vaisseau s'est effrasé sur cette planète. Beaucoup d'entre nous sont morts au cours de l'impact. Quelques-uns ont perdu la vie à la surface. Je suis le seul à en avoir réchappé. J'ai bien essayé de survivre mais cette terre est par trop inhospitalière. Et par trop. Et pas trop j'imagine. Ma santé décline. Ou n'est pas trop. Ça va être français. Je vais sortir une dernière fois pour essayer de trouver de l'eau. L'année 3037. On est en 3040 je crois. C'est pas ça ? Alors l'eau 2 ne remonte pas là. Il continue de descendre. Oui puisqu'on n'est pas dans une zone effectivement propice. Alors attendez. Et derrière... Non c'est la base qui est là-bas. D'accord. Ok. Genre venu en fait vers la base et j'ai dit tiens il y a un cube. Et en fait euh... Tiens ça c'est un masque là ça. Je suis à côté, je suis à côté. Tout va bien pour moi. J'ai pas de soucis. Oula ! Effectivement le vaisseau est là. On va alors prendre un petit coup. On va alors prendre un petit coup. Est-ce que vous posez des coffres avant ou pas ? Ou non on les pose après ? Est-ce que vous avez des coffres sur vous déjà ? Est-ce que vous avez du fer ? Parce que j'ai pas pris de fer. Je suis à poil hein. J'ai démonté moi l'armoire. Qu'il y avait dans l'appartement. Du coup tu peux déjà poser des choses dedans. Moi j'ai posé ça. C'est tout. Le reste je vais le garder parce que c'est de la bouffe et c'est de la boisson. Un granulé de bioplastique. C'est assez bien ça. Il nous faut du soufre. Je vous rappelle l'objectif soufre. Parce qu'en fait on a vu qu'il y en avait besoin pour nos prochaines... On y va ? On est déjà parti. Non mais... Bah attends tu me dis on y va. Bah d'habitude vous plaignez. Là je prends un joli script. Je vous ai pris un joli script pendant que vous y alliez. Vous branlez rien. Voilà. Gadoche lui il s'occupe de nos viewers. Alors c'est une tête de sous-marin un peu ce vaisseau là je trouve. Ok par où vous voulez rentrer ? Vous avez trouvé une entrée ou pas ? Peut-être qu'on peut pas rentrer hein. Ah bah par là. Par le cockpit. Je cherche au moins un coffre. Par le cockpit ? Ah oui là oui. La salle de conférence. Qu'est-ce que t'appelles le cockpit ? L'arrière ou l'avant ? Euh au nord. Bah le cockpit. Le nord. Alors le cockpit il est pas du tout là-bas le cockpit. Pour moi le cockpit c'est l'espèce de tour. Pas au nord. Alors en vrai le cockpit oui mais il est casé au niveau des réacteurs. Voilà. On est d'accord. Ok. Oui mais si il y a besoin de faire un petit créneau tu vois. Alors derrière il y a n'importe quoi par contre. Si je peux me permettre je sais pas si vous avez vu mais il y a un bordel incroyable. Ok. Alors le cockpit est-ce qu'on peut démonter des choses ? Non. À travers le tour j'ai rien trouvé. Il y a pas une chaise, il y a pas des tissus, il y a pas je sais pas moi. Alors là on va allumer la lampe les viewers parce que là pour le coup il y a de quoi... Euh... Il y a rien en fait. Il y a rien du tout en fait dans cette... Dans ce vaisseau là. Ah si là il y a des plantes. On peut ramasser les plantes là ou quoi ? Ah si il y a plein de graines. Ouais c'est ce que j'allais dire oui. J'ai des plantes je parle de graines moi. Effectivement il y a plein de graines. Bon ça va nous aider peut-être pour reconstruire des choses. Ou pour accélérer notre niveau. Il y a un coffre avec encore une graine. De quoi ? Il faut que je boive les viewers. Ah il y a une échelle là. Alors on va grimper. Alors on voit pas grand chose les viewers. Désolé mais j'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Ah bah moteur de fusée. Encore un réacteur. Une boîte avec une micro-puce. Oups là tiens. Graines de haricots. Graines de haricots par terre messieurs. Graines de haricots. Les plantes faut les prendre du coup je sais pas si on pourra replanter ça plus tard. Je sais pas si c'est un intérêt mais... Les réacteurs. C'est quelque chose qui n'est pas renouvelable donc du coup on prend. A plus de déconstruction T2 pour démonter les électroniques. Oui. On en a depuis la première navette. C'est par là qu'on viendra. Ouais. Oui mais on l'a toujours pas faite c'est juste... Ok. Non en fait on l'a pas. On l'a toujours pas ? Non non non. Parce que le truc qu'on a niveau 1, 2, 3 c'est vitesse d'extraction que j'ai. Ca réduit juste la vitesse de récup. Pas de déconstruction. J'ai remplacé du fer. Faire attention à votre air. Vous voyez ce que j'allais dire. Moi j'en... Descends. Ok je suis tombé là. On rentre... On rentre... Là il y a encore une échelle pour descendre. Je sais pas si c'est... Moi je sais pas du tout. J'ai l'impression d'être planté de niveau. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a pas vu ça tout à l'heure. Du coup en fait je ne sais pas ce qu'on fait. Ah là il y a des coffres au bout là. Je l'ai respiré. Vous avez vu Tibh ? Je l'ai respiré. J'ai réussi à ressortir moi. Je pense que j'ai pas réussi à ressortir. Direction au sud. J'ai pas réussi à venir je pense à la base. Ah elle est trop loin à la base. Je vais claquer un truc d'oxygène. Bah vous avez pas pris des bouteilles ? Si si si. J'ai pris des bouteilles mais si bien sûr si j'ai pris des bouteilles. Mais sauf que j'en ai eu deux. J'essaie d'éviter de les consommer parce que... Si on peut ne pas les consommer c'est mieux. Là il m'en reste plus qu'une déjà tu vois c'est pas le même stress. Alors euh... T'es parti où Rick ? T'es descendu ? Moi je suis toujours dans le vaisseau. Ouais mais t'es descendu au niveau inférieur par rapport au... Ouais. Là il y a encore une graine dorée. Hop là. Ça va bien avancer ça. Là j'ai des coffres exact. Graines de courge. Mais là je peux pas les prendre je suis full. J'ai de l'alu donc je vais les démonter c'est là. Comme ça. Et de l'autre côté il y a plein de graines si tu veux. Graines de courge. Graines de courge. Graines de champignons. Super. Bon les graines t'es pas obligé de les prendre. Je prends tout ça. Insuffisamment. Alors moi je prends tout ce qu'on peut trouver. Parce qu'on va pas y revenir. Même si les graines effectivement si on les perd pas. Je peux pas forcément trouver. Comment ça il va y avoir un peu de nuage dans le ciel ? Ah oui les graines elles sont là d'accord ok. Même dans le couloir il y avait des placards tu vois. Il y a 4 graines de courge mais c'est vrai que sur moi tu vois j'ai des trucs genre titanes. Graines de courge c'est mieux. Bah si. Ah non graines de courge. Bah on s'en fout enfin le titane si tu veux il y en a tellement. Oui il y en a partout. Attention que TVH a pas de tout ramasser. Bon là il en reste 2 des graines d'aubergines. Non aubergines c'est pas intéressant. La graine de haricots. Haricots là devant moi. TVH a pris. C'est bon j'ai mangé. Miam miam. Ok est-ce qu'on a autre chose ou pas parce que. Ah il y a encore des coffres là. Il y a encore des coffres. Du fer et d'autres choses à prendre. Alors tu peux démonter les coffres. Même si tu fous tout par terre on s'en fout. Ce qui compte c'est que. On le démonte comme ça on le voit bien. Voilà. Parce que sinon après on saura pas qu'on est passé là. Il y a une petite caisse là. La petite caisse qui est là ça sent le. Micro puce. Je m'en doutais. Une petite caisse en général c'est le micro puce. Ok du coup. Il faut regarder dans les placards en fait. Encore haricots devant moi. C'est ce que j'allais dire là. Sauf que. Sauf que j'ai l'inventaire plein. Alors attends. Là haricots c'est priorité. Tu peux jeter les courges ou les aubergines. Bah j'ai jeté de toute façon un fer. Donc je m'en foutais. Mais sauf que c'était VH qui l'a pris. Donc voilà. Je vous propose qu'on sorte vite. Parce que là moi j'ai crevé en fait. Là j'ai encore une bouteille d'oxygène. Mais sauf que après j'en ai plus rien. Donc si on peut rentrer maintenant. Donc là on sort là. Par contre on est arrivé bordel. Parce que vous êtes partis là comme des filous là. Ah oui. Par l'échelle. Là il y a l'échelle. C'est là. Je suis remonté à l'échelle. Ok ensuite à l'échelle. Direction sud. Direction sud c'est ça que je cherchais. Direction sud. C'est par là. Par là direction sud. Putain. Tu me racontes des conneries encore toi. Ah non. Si c'était au nord à l'aller. Alors. Direction sud. Ouais. C'est ce que je me disais. Tu me racontes la messe. Excuse moi. C'était direction nord qu'il fallait aller pour sortir. Ah pour sortir. Oui mais là il pensait qu'il fallait sortir. Ah non après quand on est sortis. Effectivement. Non moi je te parle en fait. Quand j'arrivais en haut de l'échelle. Parce que moi je suis perdu après. C'est pas que j'ai un mauvais sens de l'orientation des viveurs. C'est que là je suis un peu en panique. Parce que je ne vois rien. Et. Je lève ma lumière c'est mieux. Et là j'essaie de me diriger vers la base. Ils sont déconnés. Ils sont déconnés. Je vais peut-être réussir à arriver jusqu'à la base. Sans prendre la dernière bouteille. C'est possible que j'y arrive. Peut-être. L'habitat vous l'avez laissé ou pas ? Oui. Ouais bah moi c'est bon. J'ai été obligé de retourner à... Je vais ici. Je vais ici. Peut-être. Je vais y arriver. J'ai été retourné à l'habitat quand même. Ouais une idée de chez les créatifs mais je peux y arriver. Je peux y arriver. Voilà. Où je respire. Alors. Qu'est-ce que je peux prendre ? Déjà la bouffe les vieurs. On va commencer par manger non pas les rations spatiales qui ont un niveau assez élevé. Je vais plutôt manger les courges. Voilà. Par exemple. Je vais prendre l'iridium parce que c'est important. TvH est-ce que tu as de la place sur toi ? Non. J'ai déjà tout pris. Il nous reste deux d'alu. J'ai deux... Oh la vache. Deux tissus, deux micropuces... Alors. Les vieurs on va... On va faire un alerte. Oh les nuages qui commencent à se former. Regardez. Oui. Ah bah c'est 350. On va arriver au cadre. On va arriver à 350. Je rentre vite fait à la base les vieurs. Cette forme de lancement débloquée. On a des nuages. Il va falloir qu'on revienne quand même chercher ce qu'il y a dans le coffre. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes quand même dans le coffre. Alors satellite GPS T3. On a même pas le 1. On a même pas le 2. On a même pas le 1. Le 1 on l'a mais je sais pas où fabriquer parce qu'on a déjà tout. Il fallait peut-être l'air de lancement déjà. Ouais. C'est un peu idiot de débloquer déjà le 1. Alors. Qu'est-ce qui va se passer dans... dans... 1000 terraformations. La vitesse où ça va. Vous avez vu, la vitesse où ça va la terraformations ? Pour moi c'aites 345 000. La 3-cent-cinq Ughhh. Ça y est. C'est bon on a déjà des nuages. Y'a pas eu d'étape ? Ah c'est bon. Reached clouds. Ok, on va jusqu'à la pluie. L'arrêt où c'est pour ? Juste passer les nuages à l'eau. Ok alors la pluie c'est combien ? Juste peu. Je regarde juste la pluie c'est combien ? Euh... On est déjà rendu à 40%... 0,40% pardon. La pluie c'est à 550. Alors attends, attends, attends. Comment tu le calcules comme ça ? Moi je ne le calcules pas comme ça. J'attends à 1% ? Bah je regarde dans les technologies, dans les plans. 550, hein ? C'est à chaque fois un cap, après c'est 875 000. Ensuite c'est 5 millions. Attends, moi j'ai juste un problème, attends une seconde. Parce que là en fait je vois qu'on va faire 1% dans quelques instants. Oui. 8, 9, 10... 1% ! Voilà. 1% ça fait 355,30. Du coup on a fait 5300. Donc pour arriver à 100% il faudrait 500 en plus. Donc en fait il faudrait plutôt 1 million. J'ai fait la louche, hein. Mais c'est plutôt dans l'ordre d'idée. Pas 500 000 du tout, hein. Bah si. Euh non. Par rapport à 345 000, ça fait 1,5%. Non, non, c'était pas 345, c'est 350 qu'on a obtenu. Non, non, non. Vas-y ! Bah non, on a débloqué la plateforme de lancement à 345 000. C'est quoi le rapport là ? Bah parce que les nuages c'est au même moment que la plateforme de lancement. Non, 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 c'était à 350. C'était à 350, je suis pas fou quand même. Non, non, c'est quand on est arrivé à 350 KTI TVH. Si tu veux, tu regarderas. Mais la pluie on l'aura à partir de la micropuce à 150 000. C'est parti dans l'évolution. Alors attendez. Alors moi je comprends pas. Je veux que c'est par étape de schéma de terraformation. Mais de toute façon, TVH et si c'est 345, c'est encore pire. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai vu 1%. 1% on était à 355 et quelques. Ok ? Donc 100%, on est d'accord, c'est 500. On a mis 5000, c'est 1%. 100% c'est 500. 500 plus 350, tu vois, on est plutôt au l'ordre de 1 million que... Moi je t'ai dit ça moi. Je dis ça, je dis rien. Bref, mais je pense que c'est ça, malgré tout. Et les vieux, vous me direz dans les commentaires si je me suis planté dans le calcul. On a plus assez d'électricité, je sais pas ce que vous avez vu. Je suis sur le coup. D'accord ? La plateforme de lancement, on va la voir dans un instant les vieux. D'abord ce que je voudrais faire, parce qu'elle va vous speeder. Mais sauf qu'en fait, moi j'ai énormément de choses sur moi que je vais devoir vider. Et... Putain, le problème c'est que là c'est déjà full. Qu'est-ce que vous avez fait des barres d'Iridium ? Dans le transformer, ça avait rien à faire là. Ah, c'est dans le transformer ! Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit... Non, moi les barres je les ai mis dans les contacts. Voilà. Et il me semble bien qu'elles ont été décalées. Comme vous voulez en fait, je sais pas. Moi j'ai juste remis Pascal ensemble. Un Iridium là c'est le... On est full les vieux. Excusez-moi ! Je vais ouvrir un placard qu'on ne devait pas ouvrir. Il va falloir qu'on en pose un autre placard comme ça à l'évureur. Ah le vide poche ? Non pas le vide poche, le coffre de plantes. Le coffre de plantes il est excellent. J'adore ce coffre de plantes. Je vais débloquer au passage un micro-puce qui nous donne un mur intérieur. Ça peut être pas mal. Ah, c'est pas mal ça. J'adore ce coffre. Du coup, je vais vider juste un petit peu les poches. Enfin, que je fasse un aller-retour jusqu'à là-bas. Et je vais le faire avec vous pour une fois. Je sais que c'est pas forcément intéressant mais il faut quand même le faire. Est-ce que l'Iridium, je ne fabriquais pas en fait une barre d'Iridium ou ça ? Oui. Je fais ça ? Je fais juste ça. Juste histoire d'enlever un petit peu parce que je pense qu'on a pas besoin de tout ça. Voilà. Et comme ça on aura une barre d'Iridium en plus. J'imagine que... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Tiens, le tissu. Oula, c'est quoi tout ça ? C'est une merde. J'ai un moteur sur moi. Comment on fait déjà... Où sont en fait les choses qui sont transformées ? Enfin, qui sont... Dans le coffre transformé. Non mais une fusée ça va dans le coffre transformé aussi ? J'ai mis les granules. Un moteur de fusée. Un moteur de fusée. Dans Tech. Il y a Tech aussi. Tech, c'est où Tech ? Ah, c'est là. D'accord. Tech ? Ah bon ? Ok. Moteur de fusée dans Tech. Si vous voulez. Ça marche. La nourriture. Voilà. Donc les rations, on va essayer de les garder. Je vais essayer de consommer justement le reste. Même s'il serait bien qu'on garde un chaque en fait. Ça ne mange pas de pain ça. Je le mange. Vous avez vu ? Je n'ai pas gaspillé. Ok. Et puis du coup, là j'ai de l'aluminium. Voilà. Que je vais éviter ici. Comment qu'on fait avec notre coffre à plantes ? Est-ce que c'est possible de rajouter ? Ha. Excellent. Je vais faire ça les fiers. Je sais que ça nous en fait beaucoup. Mais quand même. J'aime bien aller dans l'indécent. On l'apprend. Ça tourne à l'infini. Je fais juste aller-retour. Apparemment on va aller voir ce fameux... Qu'est-ce que vous avez... Ça, c'est fait. Ah, on l'a débloqué. Ok. Aller-retour vite fait. Et je reviens juste après. Apparemment c'était bien par là. Les fiers, j'ai un doute. C'est dans le... C'est dans le... C'est dans... C'est au nord-ouest ça qu'il faut aller pour récupérer le vaisseau. Le vaisseau. Le vaisseau d'où on vient. Oui. C'est nord-ouest. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait ? Craft your... Vous avez fait un réacteur nucléaire quoi. Tranquille quoi. Oui hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a tous quoi ? Ah oui. Il va falloir qu'on présente ça aussi hein. Il est dans le jardin maintenant. Il va falloir qu'on présente ça à nos viewers en fait qui nous regardent. Qui nous regardent. Qui nous regardent. Juste que je fais l'aller-retour d'abord pour ranger. Donc évitons de faire trop de choses dans mon dos parce que sinon... Je vais plus rien comprendre. Pourquoi le sable il brille comme ça ici ? Ah bah il y a une vitrine. On a débloqué une vitrine maintenant pour mettre nos... Là c'est pas les murs intérieurs. C'est pas ça les murs intérieurs. Non c'est vitrine. Ça je prends. Murs intérieurs c'est pour cloisonner à l'intérieur. Tu n'as pas envie d'avoir un grand open space. Bah comme si en fait on est... Comme si on avait envie en fait. Là on a un truc de craft. Là on a un truc qui est utile. Alors les viewers je vais faire ça. C'est normal que ça fasse ça. J'ai léché des... J'ai léché. J'ai léché. Oui bien sûr. J'ai léché des choses sur place. Ah ah. Alors. Là je vais faire ça. Voilà. Je vais retourner un instant. Parce qu'en fait là je ne peux pas... Je vais reprendre ça. Je pense que c'est le plus précieux. C'est pas énormément précieux mais bon. J'ai léché des trucs sur place dans l'habitat parce qu'il ne reste que des trucs de merde en fait. Donc il reste un craft, il reste un coffre avec que du fer etc. dedans. TVH c'est toi qui a pris toutes les graines de l'Irma. C'est vraiment très précieux. Et je reviens tout de suite. C'est quoi les graines ? Pour aller... Ah les graines qui ne valent rien ? Non. Elles valent très très cher justement. Elles sont... Toi elles valent très cher. Ah bah TVH a déjà tout foutu la poubelle. Il a tout recyclé toi. Il y a un broyeur. De toute façon c'est broyé. Ha ! Et puis rien. Térieux tu as mis ça où TVH ? C'est broyé. Non je t'ai cherché. Il a été aux toilettes avec... C'est pour faire de la biomasse. C'est pour faire de... C'est pour pousser l'herbe. Alors moi je te dis, je pense que c'est parce que dans nos toilettes il y avait 3 coquillages. Et donc du coup il a du servir des plantes de... bah je sais pas quoi là. Ah non mais faut pas jeter. Ohlala. Ça prend trop de pleuves, on a trop. Ah tiens. T'es sérieux quoi. Alors tu les as jetés ? Bah je les ai récupérés. Non, les récupérés ça veut dire quoi récupérés ? Bah je les ai ramassés. T'as vu j'ai fait un recycler ? Ouais c'est bien. Donc faut que tu le mettes... Pour l'instant je sais pas ce qu'on peut faire avec mais... Un truc dedans. T'appuies sur le bouton et ça te... Ah ouais ! Ah ! Je m'en doutais ! Je m'en doutais que c'était le cas. Je... Je les ai récupérés. T'as rien récupéré du tout. Tu les as broyés. C'est ça en fait. Et elles sont où du coup les graines de l'irma là ? Dans mes poches. Bah tu viens de me dire que tu les avais recyclés. C'est quoi ton... Je comprends pas là. Dis-moi là. Qu'est-ce que ça t'as fait ? Je les avais jetés dans un coin. C'est tout. T'es les avais jetés dans un coin le salaud ! Alors que si tu regardes dans biomasse... Tu peux pousser de l'herbe à l'extérieur ce qui génère de la biomasse... Il faut utiliser des graines de l'irma. Et juste pour info, j'ai mis un deuxième coffre ici là. Justement pour éviter le problème. Et toi tu me jettes tout. Oh mais il y en a trop du coup on jette. Comment ça tu jettes ? Il y a un deuxième coffre. Genre elle les a planqués dans un coin. Quel salopard celui-là. Après le jeu c'est, il va lailler. On va se demander mais qu'est-ce qu'il se passe ? En fait tu m'étonnes, il y a tout un tas d'items qui sont en train de sauter dans un coin tous ensemble là. On a déjà fait le coup hein. Bon par contre les graines effectivement là... C'est pareil les graines faut faire un... Arose ! Arose, venez voir ! Tu sais, je peux pousser. Mais il commence à pleuvoir. Oh non, c'est en train d'arroser. Aroser quoi ? Ah ça y est, l'arroseur automatique. Générateur de biomasse. Alors, moi j'aimerais savoir, puisqu'on y est, vous êtes revenu à combien cette histoire de pluie là ? On est à 410... 410 000 Ti. Ouais ? Et on a fait 11% ? T'es sûr qu'à 500 on va avoir les 100% ? C'est 550 qui mettent la micropuce épinglage de plan. Non, non. Sinon c'est 875 le récupérateur d'eau atmosphérique. C'est peut-être plutôt ça qu'on vise. Non, attendez. Mais attendez. Laissez-moi parler jusqu'au bout, vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est magique. Je pense que c'est pas 550 que vous voulez. C'est 550 plus les 350. Et là on est d'accord. Là ça fait 900, là je suis d'accord. Ouais, 875. Il y a le magnésium, il vaut le magnésium. Il y a une table de craft en haut. C'est ce que je dis. Fusée d'attraction magnétique des satellites. Fusée d'information cartographique. Ah bah nous on va faire la fusée d'information cartographique. C'est possible. On peut faire la fusée d'attraction d'astéroïdes. On peut faire les GPS. D'attraction de champ magnétique. Il faut une micropuze poussole. Donc là il va falloir qu'on encrape des micropuze poussole. Moi je te le dis. Après bon, si on fait un GPS T3, on peut faire un GPS T3. Ah mais non, il faut une barre de super alliage. Et une barre de super alliage, il faut la faire comment ? Il faut 9 super alliages. On peut juste faire le T2 là. Attends, comment on fait la barre de super alliage ? Ah non, il faut l'osmium aussi. Bah oui, on n'a pas l'osmium. Parce qu'en fait, attends, j'allais vérifier quand même cette histoire d'osmium. Parce que l'osmium ressemble étrangement au cobalt. Niveau couleur. Donc je me dis peut-être que là-dedans. Moi je suis fou. Mais après on peut faire des CT, GPS T1 et T2. C'est pas ? On fait des attractions pour de l'oranium. Alors on va pas faire le T2, on va faire que le T2. C'est pas T3 et T2. Si on fait que le T2, ça sort déjà pas mal. Ah oui, ah oui. Je pense que ça n'a aucun intérêt de faire le T1. Est-ce qu'on peut faire le truc d'information cartographique ? On ne peut pas. Donc ça c'est mort. La fusée de protection de champ, ça on peut le faire. Multiplicateur de pression 1000%. C'est pas mal celle-là ! On peut le faire celui-là, je pense. Parce que moteur de fusée, on l'a donc. Fusée de protection de champ magnétique. Fusée d'attraction. Ça attire l'uranium ou l'uridium. Ça on peut le faire aussi. Ça attire pas les mêmes choses. Ça attire les astéroïdes d'uranium pour le premier. Et qu'on faire un bonus de génération de chaleur globale en plus. Plus 1000% en multiplicateur. Et le deuxième c'est l'iridium. Donc il va falloir qu'on fasse les deux en fait. Est-ce qu'on peut aller faire vite fait ? Alors il y a déjà un bout d'artusier. Non c'est toujours pas ce qu'il nous faut pour faire de l'osmium. Ça se fabrique pas d'ailleurs. Non mais l'osmium c'est rouge comme du cobalt. C'est bleu comme du cobalt pardon. Donc à mon avis c'est du cobalt. C'est 9 cobalt à tous les coups. Aucun objet à lancer. Bon. Est-ce qu'on se fait ou pas les deux fusées ? Puisqu'on est là. Allez. Elles ont une déjà. Alors non mais attendez, je vous dis ce qu'il faut. On a déjà un moteur de fusée. Donc là il va falloir qu'on en fasse un deuxième. Il va nous falloir aussi 4 super alliages, 3 cobalt et 3 silicium. Ok ? C'est bon ? J'y vais. Je reviens. Si on peut tomber avec le jetpack c'est pas normal. C'est un peu trop facile en fait. Enfin je trouve ça trop facile. Donc on a dit. 4 comme ça. 2 moteurs de fusée. Ah oui l'herbe a déjà poussé. Un moteur de fusée. Alors c'est pas là dedans. C'est là. C'est dans Tech on va dire. Le moteur de fusée il est là. Pour faire un deuxième moteur de fusée il nous faut quoi ? Il nous faut un super alliage, 2 uranium et une barrière de uranium. Un uranium. 2 super alliages. Et une barre d'iranium. Il y a aussi une transformée. Heureusement qu'on a prévenu un petit peu aussi de la marge. Enfin celui-ci ne sera pas changé de grand chose on l'aura fait vite fait. Autour de fusée. C'est un deuxième uranium qu'il faut et pas... Là je me suis planté. C'est pas ça qu'il faut. C'est un deuxième uranium. Alors l'uranium descend doucement mais ça va. Il y a 2 barres d'uranium encore dans le coffret uranium. Il y a un qui va rager. Moi je vous le dis. Voilà donc là c'est bon. Ensuite on m'avait dit 3 cobalt c'est ça ? Et 3 silicium. Je me goût ou pas ? 3 cobalt. 3 silicium et 3 cobalt. Ouais c'est bien ça. Le silicium je crois qu'on a pas de coffre qui déborde. On va prendre celui qui est là. C'est bon. Il me manque juste un super alliage et normalement j'ai tout. Voilà. Bon ça va. Niveau super alliage on est rendu au même point que au début de la dernière vidéo les joueurs. La vidéo précédente donc. Donc du coup tout ce qu'on a fermé en fait dans l'épisode dernier en fait tout est utilisé. Ça c'est fait. Alors je vais faire ça. Et un objet est déjà présent. Oh c'est joli. Un objet... Pourquoi ? Alors en fait il va falloir déjà le lancer. Attendez je... Attends tu... Mets toi en bas pour la filmer je vais... Bah oui c'est ce que j'allais dire parce que là... Alors attends. Mets toi de l'autre côté t'auras un meilleur... Non mais là où je suis... Le problème c'est que t'as été fraude si c'est un côté. Ok ? Allo centre de contrôle nous sommes prêts. Attends je sais de laquelle... Deux. Un. Bonne année ! Je les colle avec. Le TVH il s'en va. D'accord. Effectivement je te montre. J'y vais ! Putain il reste... Il reste collé ! Bien ! Il aura réussi ! Ouais je pense qu'il y a un mur quand même. Oula ! Elle retombe ! Elle retombe ! Elle retombe pas ! Si ! Ah bah c'est écrasé ! Bah bravo TVH ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas moi c'est pas moi ! Elle retente elle retente là ! Elle retombe pour repartir ! Elle a réussi ! Oula par contre il y a l'uranium qui vole là ! Vous avez vu l'uranium ? Ah vous avez fait la première ? Oui ! Ah bah oui ! Voilà il y a beaucoup d'uranium du coup là ! Et voici la deuxième ! Tu es le seul à l'avoir vu s'écraser ? Non pas de gaffe ! Elle est toujours dans le fond ! Moi j'ai pas vu le... Elle est toujours là ! Par contre ! Ce qu'on va faire si vous voulez ! C'est qu'on va lancer la deuxième ! On va voir si elle s'écrase aussi ! Attendez juste un instant que la... La tempête là disparaît ! Parce que sinon ça va être la merde ! La tempête... Oui la tempête d'Esserville ! Non là c'est la... C'est une pluie... Justement... L'uranium ! L'uranium ! On a provoqué l'uranium en fait ! Alors est-ce que... Est-ce que du coup... Tu penses qu'en fait il faut... Je pense la deuxième ! Attends une seconde ! Attends une seconde ! Je réfléchis ! Juste un instant ! Bien ! Ce que tu es en train de dire c'est qu'en fait la fusée va transformer... Elle va donner de l'uranium ! Ah oui ! Sauf que... En fait c'est one-shot ! C'est un échange quoi ! Forcément non ! Ça va peut-être être... J'imagine qu'elle va rester après ! Là il y en a partout ! Il faut les ramasser ! Moi si tu lances une fusée et ça te fait du... Ça te lance une fusée et ça te fait drop des minerais d'uranium ! Et donc il faut en lancer en fait 10 fois pour gronder un peu plus ! Ouais ! Après limite il y en a tellement ! Bon ! Et bien on a la deuxième à lancer ! Qui est une fusée pour l'Iridium ! Ok ! Let's go ! Oh non j'ai rien vu là ! Comment ça elle est... Elle perd de travers ! Oh putain elle perd de travers ! Oh putain moi je la vois partir ! Oh putain elle fait n'importe quoi ! Là elle nous a cramé toute la base ! Ça commence déjà à tomber les autres ! Ouais ! Mais moi je la vois pas en train de tomber ! Elle est partie ! Ouais mais les météorites sont déjà en train de tomber ! Ouais mais la fusée elle est bien là-bas ! Elle est partie bizarrement mais elle est partie ! Ouais elle est partie ! Du coup on aura masse d'Iridium maintenant ! Ah bah là l'Iridium on va remplir des coffres ! On va faire plein de barres ! Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça ? Non ! Mais si on en a besoin, oui ! Alors attendez que l'Iridium n'est pas compris ! Parce que là c'est n'importe quoi ! On va avoir besoin de plus de barres à l'Iridium ! Il en faut pas non pour le super alliage ? Non ! Si peut-être si ! Il faut un peu de tout je crois mais... C'est pas dit ! C'est pas dit ! Euh... Moi j'ai crevé comme une merde ! J'ai crevé comme une merde ! D'accord ! Parce que j'ai enlevé mon HUD ! Du coup j'ai pas vu que j'avais plus de flotte ! Oh ! J'ai plus d'oxygène ! Je me disais aussi ! Bah je pense que c'est l'oxygène qui me plaît ! Ouh ! Vite je bois de l'écart ! Si j'avais pas grand chose sur moi les viewers ! Mais bon au moins c'était bon à savoir que je suis mort comme une merde ! Voilà ! Euh... Donc du coup on ramasse tout ce qu'il y a par terre ! C'est pas forcément super génial ! Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux comme ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est jaune ? Bah ça fait juste le drop des... Et pourquoi c'est jaune là ? C'est ta fin ? Disons que plutôt que d'aller farmer tu... Bah en fait euh... C'est très restreint ces quantités là ! C'est responsable donc... Ils peuvent faire du plus de tissus peut-être ? Alors j'ai juste pour l'info ! C'est pas mal hein ! Le fait d'attirer les météorites comme ça c'est pas mal ! La pluie va arriver dans peu de temps en fait en réalité Parce qu'on est déjà à 55% quasiment ! Alors je vous l'arrondis hein ! 55% en tout cas... Et là on pourra faire le récupérateur d'eau de pluie ! Moi je pensais que vous alliez faire genre le satellite GPS C'est pas forcément... Ah oui c'est ça qu'il nous faut c'est le GPS ! Oui mais on peut pas ! On peut pas le faire ! Ah si on peut le faire ! Ah si ! On peut faire le T2 ! Et des micro puces boussoles ! Alors j'espère que... Attendez on va le faire hein ! On va le faire parce qu'on y est ! Par contre ça me fait chier en fait de faire le 2 alors qu'on peut faire le 3 quoi ! On peut pas le 3 ! Non mais euh... On a pas la barre ! Oui mais justement ce que j'ai peur c'est qu'après on va en faire un avec le 2 Et en fait il va falloir refaire un en 3 ! Ah oui mais c'est normal ! Bon écoute de toute façon euh... Tu peux pas faire le 3 tout de suite ! Tu fais le 2 et après tu prends le 3 ! Qu'on fasse pas le 1 hein ! On a pas fait le 1 hein ! Oui mais c'est pas grave parce qu'on peut faire le 2 ! Allez vas-y ! Je vais te faire le 2 si tu veux vite fait ! Bon ça nous prend pas mal de ressources ça quand même hein ! J'espère qu'on va pas les perdre justement si on avait attendu le T3 ! C'est ça que je vais vous dire ! Après peut-être que ça a un intérêt hein ! Alors le transformé donc je retourne ! Donc il y a des barres d'uranium dans le... Dans le coffre d'uranium pour info ! Là je vais les retirer ! Euh... 2 iranium et super liage donc 2 iranium... Enfin du coup l'uranium je sais pas ce que... Qu'est-ce que vous... Ne faites pas la même chose que moi par contre hein ! Non ! D'accord ! Parce que là je vous vois en train de faire la même chose que moi là ! Non j'ai des choses moi... Non non pas du tout ! Ça c'est bon ! Ok super bon ! Je m'occupe de la boussole vite fait ! On va faire ça aussi ! Il y a la torche vidéo ! T'avais reçu une lettre hein au fait ! Oui alors je sais ! Il faut que je dise aussi les lettres ! Attends j'aime pas tout à la fois mais disons je m'en sors pas ! La boussole donc ! On a 2 aluminium, 1 magnésium et 1 silicium ! Voilà ! Là j'ai encore crevé là ! Je sais pas pourquoi... On ne peut pas consommer encore de fontaine d'eau non ? Ou de fleurs ! J'ai peu d'un dernier moment celle-là ! Au passage j'ai mangé aussi des viands ! On va manger ça ! Et peut-être pas un autre mais c'est bien comme ça ! Ok j'en étais où moi ? Silicium il me manquait ! Silicium c'est ça ! Et en fait on a plus de silicium ! On n'a pas de coffre de silicium qui déborde en fait ! C'est ça hein ! Ouais ! Je pense que c'est ça ! Donc silicium est relativement précieux du coup les viures ! Moi je le vois comme ça ! Ok ! Donc là la puce je vais la faire ! C'est pas ici c'est là ! Et à l'entrée t'avais regardé non ? Parce qu'il y avait un autre coffre ! Alors attendez ! Une seconde ! On fait pas tout à la fois ! Parce que là on avance beaucoup trop vite ! J'ai l'impression déjà je... J'ai pas le temps en fait de discuter de ce qu'on fait quand on est déjà parti sur autre chose ! Alors attendez un instant ! D'accord ! Parce que là c'est trop rapide ! Alors j'ai fait le moteur de fusée ! J'ai fait le moteur de fusée ! 75% avant la pluie ! Qu'est-ce qu'il me faut là ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Et on est à 747... 748... 750... Je crois que c'est deux super liages qu'il nous fallait ! Ah bah je les avais déjà en même temps les viures ! J'avais déjà pris les deux super liages ! Il me faut ces quatre là en fait ! Bon je les ai déjà ! Ok ! Je fais viter la fusée GPS ! Après on va pouvoir la lancer et regarder ! Alors ! Le T2 il est là ! Il me manque un super liage ! Evidemment il me manque une micropuche GPS aussi ! J'ai oublié de prendre j'en ai fait qu'une ! C'est normal ! Normalement il en reste une en tech ! Je dis pas de conneries ! Elle est plus là ! Ça c'est fait ! Un silicium dans la zone de départ ! Qui a pris une boussole sur lui ? On s'en fout hein ! En tech il y avait une boussole hein ! Oui ! Bah et puis là ! C'est pour ça que je vous pose la question ! Je l'avais enfin ! Je ne sais pas ! Bah ça coûte deux d'alu un silicium ! Ouais ! Mais c'est juste que j'ai oublié de refaire le procès ! Si j'avais su j'aurais fait les deux ! Ça je vais vous dire ! Rien de grave hein ! Rassurez-vous ! Je vais la faire tout de suite ! C'est pas la mort ! Mais il me semble bien qu'il y en avait une en plus ! Donc euh... C'est tellement qu'il est mis dans mon inventaire la vue ! Attends je vais devoir vérifier ! J'en ai qu'une ! J'en ai qu'une ! J'en ai absolument qu'une ! Ok ! On y retourne ! Ok ! Donc du coup j'ai tout ! Et j'avais besoin de... Ça ! Un troisième ! Fallait trop ! Ok ! Donc le GPS T2 là ! Je vais le faire dans un instant ! On est à combien là ? Sur la pluie là ? 805 ! Combien ? 855 ! 87% ! Ah ouais ! Donc en fait là on va l'avoir maintenant quoi ! Euh... 45 ! Est-ce qu'on peut lancer s'il vous plaît le GPS là ? Et moi je suis loin là ! T'es verge si tu veux ! Comment on lance le GPS ? En fait ! La... La satellite ! Appuie sur le gros bouton ! C'est le bouton là-haut ! Tu veux ? Ah bah vas-y ! C'est parti ! Oula ! Oh bah elle s'écrase direct pour moi ! Bah moi elle est en train de tomber ! Elle est en train de tomber ! Elle est en train de foncer ! Ah c'est moi elle est morte ! Elle est tombée par terre ! Elle est en train d'accélérer vers le sol ! Elle est en train d'accélérer vers le sol ! Elle est en train de creuser son trou là ! Oui ! Ah bah là ! On voit la même je pense ! Bon ! Et donc du coup on a une jolie carte maintenant ! Ça va ! Voilà ! On a une jolie carte ! Je vais aller voir si je peux la recycler ! Ah non elle revient vers la base ! Ah ! On peut zoomer-dézoomer ! Ouais ! Mais le problème c'est qu'à mon avis le dézoommage... Et voilà ! Tu vois on est limité parce qu'en fait il nous faut la T3 ou la T4 je pense ! Ah on a accès à toute la main ! Ah bon ? Ah bah c'est... Tu peux déplacer avec les flèches ! Je pense que c'est le zoom dans ce cas-là ! Qui va... Oh là d'accord il y a des choses là ! Rouge la joie là ! Ok ! On ira voir ça les vieux de toute façon on sait pas l'objectif pour le moment mais... Si j'ai recris que ça nous recentre ça ! On n'est pas allé à la neige... Puisqu'on est là et parce qu'on avance super vite... Je sais pas pourquoi on va aussi vite... On va attendre la fin quand même de la pluie... Non on avance plus vite on est au point... Et bientôt la pluie ! Mais c'est ce que je viens de te dire ! Donc on va attendre juste la pluie pour se laisser du coup les viewers... Juste après et on ira découvrir ça à la prochaine vidéo bien sûr ! C'est à dire maintenant... Voilà on était à combien de T3 ? 875 tu vois ? C'est bon ! Et là on a obtenu... Rips Rain ! Il pleut pas encore ! Ouais mais c'est que... Il va pas pleurer tout le temps sinon ça va être chiant ! Non ! Je pense ! Ça aurait pu commencer par un... Enrage ! Bah pour la beauté ouais c'est vrai que ça aurait pu être sympa ! Bref ! Du coup on va découvrir ça à la prochaine vidéo les viewers ! Et on se laisse et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ! Allez bye bye ! Allez bye bye !